– Délai imparti avant le passage du texte au Sénat. – Écoutez, moi je le souhaite, je souhaite qu'on aille au bout de l'examen budgétaire et je souhaite que les parlementaires puissent voter sur ce budget. C'est un budget qui d'ores et déjà a été très largement transformé, en particulier sous l'impact des amendements que nous avons réussi à faire voter à l'Assemblée nationale, puisque je vous le rappelle, Michel Barnier dit qu'il faut faire 60 milliards d'euros d'économie. Lui, il a fait une proposition pour y parvenir, c'est à peu près un tiers de nouvelles recettes, deux tiers de baisse dans la dépense publique, par les amendements que nous avons réussi à faire voter à l'Assemblée nationale, nous avons fait la démonstration qu'il est possible de générer 60 milliards d'euros de nouvelles recettes en s'attaquant en particulier ou en mettant à contribution en particulier les plus riches, les grandes entreprises, les grandes multinationales qui se sont gorgées d'argent public depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Donc je pense qu'on a un autre budget possible qui est NFP compatible pour dire les choses comme telles et je souhaite que ce budget puisse être voté à l'Assemblée nationale. Maintenant sur le nombre d'amendements, si vous regardez les choses en détail, vous verrez que la moitié de ces amendements ont été déposés soit par le bloc macroniste, soit par le parti Les Républicains qui soutient le gouvernement de Michel Barnier. Donc il y a une volonté d'obstruction de la part du peuple du gouvernement ? À minima, ça révèle l'absence totale de cohérence de ce qui est censé être le bloc qui soutient le gouvernement de Michel Barnier. On a quand même assisté à des scènes particulièrement extraordinaires dans lesquelles c'est un amendement déposé par le groupe Les Républicains qui essaye de supprimer un article du budget proposé par Michel Barnier, membre du parti Les Républicains. Donc je les invite à être un petit peu plus cohérents dans cette discussion et effectivement à ne pas faire perdre du temps pour nous empêcher d'aller au bout. Je soupçonne certains, pour être tout à fait transparent avec vous, je soupçonne certains d'avoir la volonté de dépasser les délais constitutionnels parce que si on dépasse les délais constitutionnels, alors on peut ensuite envisager de passer le budget par ordonnance. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de vote à l'Assemblée nationale. Donc je préviens, je préfère prévenir, s'il y a un 49-3, la France insoumise déposera une motion de censure. Mais s'il n'y a pas de 49-3 et que le gouvernement veut passer par ordonnance, la France insoumise déposera aussi une motion de censure. Il n'y a pas de chemin qui empêche aux parlementaires de s'exprimer sur le budget. En tout état de cause, nous, nous ferons en sorte que les parlementaires puissent s'exprimer sur ce budget s'il le faut par une motion de censure. Sous-titrage Société Radio-Canada